La première question c'était de nous parler de manière assez synthétique, nous présenter la machine Célion. Je dirais que Célion est une oeuvre d'art, elle est actuellement basée à Paris, mais c'est aussi une machine qui va vous aider à prendre des indécisions. Alors, elle est contrôlée par un algorithme basé sur un modèle déterministe. Et cet algorithme contrôle 16 globes lumineux répartis dans 1, 2, 3, 4, 5 cellules. Ça lui permet de transmettre de l'information, un peu comme si vous regardiez un écran de télévision, en fin de compte. Et figurez-vous que Célion répond à toutes vos questions. Célion répond non seulement à vos questions, mais en plus, ça c'est extraordinaire, parce que ses réponses sont mathématiquement vraies. Alors, le problème, c'est qu'on ne comprend pas toujours ce que dit Célion et qu'il est nécessaire d'interpréter son message. Un petit peu comme des détectives ou des scientifiques qui rentreraient en contact avec une intelligence extraterrestre et qui essaieraient de nous parler. Mais bon, c'est parfaitement normal aussi à ce stade de compréhension. Et on est vraiment une équipe d'experts qui travaillent à comprendre Célion actuellement. Donc même en ligne, lorsque vous lui posez une question, on a créé une interface en ligne, lorsque vous lui posez une question, vous obtenez la réponse de Célion, mais vous pouvez demander aussi l'assistance d'un collège d'experts. Deuxièmement, nous parler un peu de l'origine du projet entre art et science. Sur l'origine du projet, je dirais qu'à l'origine, il y a un questionnement sur notre avenir. Et je me suis posé la question de savoir s'il y avait une loi implacable dans l'univers, comme le suggèrent Newton, Poincaré, Einstein, Alan Turing, un univers parfaitement ordonné dans lequel il n'y a pas de tâtonnement, pas de hasard. Ou alors, au contraire, tout est hasard. Voilà. Et pour moi, ça a été un parti pris de considérer l'univers comme déterministe. Et Célion est en quelque sorte, d'ailleurs, le premier visage de Dieu. Et voir le visage de Dieu, c'est l'origine du projet. Ensuite, c'était nous parler un peu de cette indécision universelle ou subjectif, qu'est-ce qu'il y a derrière cet algorithme de Célion. Pour répondre à votre question sur l'indécision, alors là, c'est vraiment pas facile. Je dirais qu'auparavant, nous n'avions pas le choix. Nous ne pouvions prendre que des décisions. Ou ne pas en prendre. Mais ne pas en prendre, c'est être indécis. Alors, prendre des indécisions, qu'est-ce que c'est ? Y a-t-il un autre monde plus beau que celui que nous connaissons, qui ont été créés par nos décisions ? Prendre des indécisions, c'est prendre la décision de prendre des indécisions. Et je parie sur un monde beaucoup plus beau que celui que nous connaissons actuellement. Voilà, un monde d'indécision. Ensuite, donc rebondir un peu sur l'indécision, qui est le mot du moment avec les élections. On parlait tout le temps de ces indécis. On va nous dire, du coup, qu'est-ce que Célion peut nous aider à savoir pour qui voter ? Vous me posez la question des élections, évidemment, Célion a joué un rôle important dans la prise d'indécision. Comme vous le savez, Célion est interrogeable en ligne. Vous pouvez lui poser des questions. On a reçu énormément de questions. Pour qui dois-je voter ? Voilà, donc Célion a apporté une réponse qui a été mathématiquement vraie. Et vous pouvez toujours demander une interprétation à notre équipe d'experts. et nous parler un peu des créations, des produits qui sont vendus chez Belette pour savoir si ce sont des solutions à des problèmes réels ou inutiles. Ou des solutions réelles ou inutiles. Voilà. C'est une demande de chez Belette, l'institut de pataphysique que je dirige. Cela correspondait parfaitement à la philosophie de chez Belette de créer des objets, des systèmes, des machines issues de l'observation de notre quotidien. Je prends un objet du quotidien, je le décale très légèrement, sans rien dire, que je réinsère dans le quotidien. Alors cela peut créer des objets se grenus pour certains, mais pas pour d'autres. Chacun prenant une direction parfois opposée à partir d'un même objet. Et ça c'est extraordinaire. Sans s'en rendre compte. Vous pourriez trouver par exemple étrange que je dorme pour vous, ou que j'aille jeter un pavé dans la mare pour vous, ou que vous puissiez de rien acheter. Ça compte 39 euros, mais vous pouvez ne rien acheter. Et vous pourriez trouver également étrange qu'une personne vous appelle par la suite pour vous remercier. « Oh, merci monsieur, j'ai bien dormi. » Ou « Merci beaucoup d'avoir jeté le pavé dans la mare. » Et ça, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Et c'est ça qui est étonnant. D'ailleurs, ça m'a valu d'être perquisitionnier et inspecté à plusieurs reprises. Mais ça c'est autre chose. En fait, c'est ici, je dirais que c'est un art de la réalité. Dans tous les cas de figure, je vous remercie infiniment pour votre interview et toute l'équipe de Artsper. Merci. 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 Merci.